nous revenons à la génération d'url au niveau du contrôleur donc et pour générer l'url on a besoin de la fonction générer url donc cette fonction elle est définie dans la classe mère abstract contrôle générer url elle a besoin comme paramètre le nom de la route ok donc ici regardez il s'agit en fait de gérer l'url de cette route l'url de cette route contenant le path facture avec trois paramètres dynamiques et donc pour pouvoir faire une redirection vers cette fonction elle est à la fonction facture il faut envoyer les trois paramètres nécessaires donc les trois paramètres qui sont à 10 quantités et prix unitaires sinon donc ça sera une une fausse route ok donc année qu'est ce que je dois faire envoyer les trois paramètres nécessaires pour que je puisse générer l'url de cette route nommée facture donc envoyer les trois paramètres au niveau de contrôleur c'est toujours sous forme d'un tableau associatif donc vous pouvez écrire les ok et la liste des indices et valeurs comme on a fait dans de l'art des salades comme vous pouvez aussi ne pas écrire les mais écrire la syntaxe la plus simple donc deux crochets donc c'est ça sera toujours un tableau associative et les indices donc attention à n'est il faut respecter les différents paramètres qu'on a donné le premier paramètre c'est id le deuxième paramètre c'est quantité le troisième paramètre cpu donc il faut respecter les noms indiqués donc premier paramètre c'est id la valeur qu'on a besoin d'envoyer c'est la valeur qui se trouve dans de l'art id donc attention un tableau associatif donc je dois utiliser égal supérieur ce pointeur la de l'art id virgule le deuxième paramètre c'est quantité donc j'écris l'indice quantité et puis il me reste qu'à plutôt quantité qu'est ce que j'ai quantité voilà et j'envoie de l'art quantité qui contient la valeur de 100 normalement et le reste le dernier paramètre qu'il faut envoyer c'est ce paramètre le prix unitaire et donc il doit être nommé p u mais la valeur se trouve dans une variable nommée de l'art p u donc c'est ici donc de l'art prix unitaire voilà voilà donc j'ai précisé les différentes paramètres pour pouvoir gérer l'url donc année j'ai c'est bon maintenant qu'est ce qu'il nous reste il n'en reste qu'à faire la redirection pour bien comprendre le principe je vais faire quoi en fait je vais afficher l'url donc cette variable en utilisant la fonction à l'espace donc pour pouvoir afficher l'url donc j'utilise la fonction à l'espace donc année qu'est ce que je vais faire je vais retourner retourner de lardis plutôt retour new la la donc année j'utilise à l'espace donc l'espace en fait comme vous le voyez c'est une instance qui permet en fait au moment de l'instant session c'est une classe plutôt qui permet au moment de l'instant session d'afficher le contenu le donner en paramètres sur le navigateur ok donc ce que je vais mettre comme paramètres c'est la variable de la url pour voir qu'est ce qu'elle contient point virgule maintenant reste qu'à exécuter la fonction détail normalement qu'est ce qu'elle va afficher elle va afficher la variable url dans le navigateur donc on va faire le test avant toute chose je dois activer mon serveur php php bin console voilà donc je dois écrire apparemment la fonction c'est ça donc php bin console et serveur de point rien et donc ici j'active et je vais mettre je vais mettre le paf normalement c'est produit des tailles donc le pas de la fonction des tailles et j'indique un a dit donc regardez si je reviens vers le contrôleur pour vous expliquer rapidement donc il s'agit d'un détail la fonction des tailles qui exige un paramètre a dit pour qu'elle soit exécuté on suppose que bon c'est pas le cas mais c'est un exemple on suppose que cette fonction qu'est ce qu'elle va faire elle va faire une recherche selon l'a dit pour trouver les deux valeurs suivantes qui sont la quantité et le prix unitaires et les envoyer vers une autre fonction c'est ça notre objectif et donc ici en faisant la recherche j'ai trouvé bon moi j'ai fait l'initialisation pour vous montrer mais imaginons imaginons que il s'agit d'une requête sql ok et envoyé vers la base de données afin de récupérer la quantité et le prix une terre en connaissant l'a dit d'un produit donc c'est un une interrogation de la table produit bon donc année j'ai activé en jeu la fonction détail en écrivant le pain produit détail a dit maintenant on va voir qu'est ce qu'elle va à faire bien sûr elle va afficher l'url qu'on s'est indiqué voyons ensemble donc si j'écris ceci entrée normalement je dois trouver une réponse et c'est quoi cette réponse comme vous le voyez ici facture 1 c'est l'a dit 200 c'est le prix et 10 plutôt 200 c'est le prix ou bien la quantité je sais pas voilà 200 c'est la quantité et 10 c'est le prix donc il s'agit de paf de la fonction facture vous le voyez et donc ici comme vous le voyez on a pu générer l'url dans une fonction du contrôleur voilà donc reste maintenant à compléter le travail donc il s'agit pas en fait donc juste à c'est un test pour vous montrer qu'est ce que qu'est ce qu'elle contient l'url suite à l'appel de la fonction générique url maintenant c'est une réponse retourné mais il s'agit d'un d'une redirection vers factures redirection vers factures donc exécution de cette tâche et puis redirection vers factures en envoyant les données pour qu'elles soient exécutées et donc année dire que c'est une redirection de la vis de la vis et la fonction qui permet de faire une redirection c'est le direct bon direct et je dois donner comme paramètre c'est l'url qu'on a généré et voilà notre travail normalement est terminé donc ce que je vais faire ici je vais commencer par exécuter la première fonction si cette fonction qu'on va exécuter en écrivant ce passe dans notre navigateur et vous allez voir que la la fonction qu'est ce qu'elle va faire elle va initialiser les variables générer l'url et puis elle va faire une redirection vers factures factures je vous rappelle qu'elle qu'elle fait quoi elle va calculer elle va calculer le montant total et puis retourner les données toutes les données y compris le montant à calculer vers un template nommé factures point html point 8 on va voir ce test donc ici je vais garder la même url il s'agit pas de l'espace maintenant il s'agit du direct donc réactiver je vais réactiver encore une fois cette url entrée et voilà maintenant il s'agit de quoi il s'agit de factures de produits c'est le template la réponse du template factures point html point 8 la quantité affichée 10 et le prix c'est 10 et le montant à payer c'est 2010 x 10 x 200 voilà donc on a réussi par cet exemple à faire une redirection vers une autre fonction en envoyant le nom de la route et les paramètres qu'elle a besoin pour qu'elle soit exécuté je reviens maintenant à la même fonction pour vous montrer un deuxième solution qui est très simple donc c'est vrai que ici on a utilisé deux lignes mais il est possible avec symphonie d'utiliser une seule ligne et donc on parle d'une seule fonction donc je vais mettre ceci c'est le même travail sauf que il s'agit d'une seule ligne et d'écrire une seule ligne donc je vais mettre ceci se forme d'un commentaire et au lieu d'utiliser générer url et aussi le direct je vais utiliser une fonction le direct tout simplement cette fonction qu'est ce qu'elle permet de faire elle permet de faire une redirection automatique vers la route indiquée en paramètres et si cette route exige des paramètres donc on envoie les paramètres les différentes données qu'elle a besoin en deuxième paramètre et donc ce que je vais écrire ici c'est une réponse retourner cette réponse est une redirection redirection donc c'est avec de lardis mais cette fois ci c'est une seule fonction un direct de route c'est une fonction définie dans la classe aussi mer abstract control et qu'est ce qu'on doit mettre ici les deux paramètres donc le premier paramètre qui est obligatoire c'est le nom de la route donc c'est ce nom là et puisque le path la route il s'agit d'une route dynamique donc j'ai besoin aussi d'envoyer les trois paramètres pour qu'elle soit exécutée correctement sinon si s'il n'y a pas de paramètres je peux mettre uniquement le nom de la route donc si pu quantité il n'existe pas on je peux me contenter de mettre uniquement la route ok donc ici je vais mettre le nom de la route et donc pourquoi ne pas copier coller tout ceci contre c et voilà donc je copie ceci contre c et contre v donc c'est les mêmes les mêmes paramètres nom de la fin nom de la route puis les paramètres voilà donc j'ajoute point virgule je sauvegarde et qu'est ce que j'ai une fonction voilà je peux effacer de cela voilà une nouvelle direction directement vers la facture la différence en fait entre les deux c'est que avec la première solution on peut garder lui elle est dans une variable donc on aura on a la trace de path du deuxième fonction par contre en utilisant le direct route et là c'est une redirection sans garder l'url dans une variable c'est ça la différence ok voilà donc je fais le test il s'agit en fait voilà c'est ça ça donne le même résultat donc si j'actualise ça va donner le même résultat voilà donc j'ai terminé avec l'exemple de la redirection donc dans le prochain atelier donc on va voir le tweak le langage tweak on va travailler avec bootstrap et on va faire aussi la redirection donc on va utiliser plutôt des fonctions permettant de manipuler les variables php tels que des objets des tableaux et aussi on va voir comment aussi générer l'url au niveau du tempête comme on a fait pour la génération d'url au niveau du contrôleur donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo